Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui on va faire quoi ? On va visiter l'UQAM ! On va visiter l'UQAM ! Je vais essayer en tout cas de vous faire visiter l'UQAM, j'espère que la qualité sera bonne. Je filme avec mon téléphone, donc la qualité je pense qu'elle ne sera pas incroyable, mais je me dis autant essayer de la faire la vidéo, si elle est bien elle est bien, si elle n'est pas bien elle n'est pas bien, mais en tout cas j'aurais essayé. L'UQAM c'est une université montréalaise, qui est sur l'île de Montréal, et du coup c'est pas un énorme campus comme on pourrait le voir dans les films. Par exemple je sais que l'université de Laval ou d'autres universités c'est des vrais campus. L'UQAM c'est en plein centre-ville, il n'y a pas la place en fait de faire un campus, du coup c'est un peu des bâtiments disséminés un peu à gauche à droite, avec beaucoup de souterrains etc. Donc si ça vous intéresse, restez là et on est parti ! Du coup normalement ils distribuent un agenda comme ça à tous les étudiants à la rentrée, et dedans il y a un truc très utile qui est le plan de l'UQAM ! Alors attendez, voilà c'est ça. Le plan de l'UQAM, donc à l'UQAM on a le campus de Place des Arts, c'est un peu plus le campus genre des sciences on va dire, et le campus de Béry-UQAM. On ne voit pas très bien mais en gros il y a le nom des bâtiments, genre bâtiment N, W, A, J, etc. Les trucs en bleu c'est souvent les souterrains qu'il y a au niveau du métro ou du rez-de-chaussée. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va arriver par l'arrivée métro. L'entrée métro elle est là. C'est cool parce que du coup on n'est pas obligé de sortir quand il fait froid et tout, on a une entrée directement à partir du métro. On a le plus gros, je ne sais pas si c'est le plus gros bâtiment, mais en tout cas on a un bâtiment important ici à Judith-Jasmin. Ensuite on va aller à la bibliothèque, on va repartir comme ça. Je vais vous montrer ici un endroit très intéressant. Et ensuite on va aller dans le bâtiment DS, et le bâtiment DS c'est le bâtiment des sciences de la gestion. C'est l'ESG, l'école des sciences de la gestion du CAM, qui se trouve dans le bâtiment DS en général. En sachant qu'il y a aussi une salle de sport qui est là, et il y a la résidence de l'Est, donc René Levesque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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